Les fans qui sont là, donc je vais poser des questions pour les fans, puisque c'est aussi pour vous cette émission-là, qui nous disent quelle sera la prochaine recette fait maison, comme le Flamby par exemple. Ouh là là, c'est quoi là ? Alors il va y avoir les petits écoliers. Ah, les petits écoliers ! Et c'est Louane qui les a faits. Vraiment avec le biscuit et puis le petit chocolat par-dessus. Le chocolat, voilà. Oh là 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 ! Et moi, Louane, j'ai une question. Du coup, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ? Est-ce que tu aimerais faire de la cuisine ? La cuisine, soigner les animaux et être actrice. Actrice, soigner les animaux et faire la cuisine. Et elle a oublié, chanteuse danseuse. Actrice, cuisinière, chanteuse danseuse. Un bécarière qui se dessine. Hyper active, décidément. Et on nous demande s'il y a d'autres recettes à passe de bonbons qui vont arriver. Ça revient souvent, ça, cette question-là. Là, pour le moment, non. Mais après, c'est vrai que nous, on est vachement à l'écoute des abonnés. Donc souvent, ils nous laissent beaucoup de commentaires. Et en fait, on cède des commentaires pour trouver nos recettes. Donc effectivement, si on aura beaucoup de demandes de bonbons, il y en aura, mais pour le moment, ce n'est pas prévu. Et moi, j'ai une question pour Kevin. Enfin, pour Kevin, par rapport à Kevin. Parce que vu que Kevin ne sait pas cuisiner, est-ce que grâce à vos tutos et grâce à vos petites vidéos, il pourrait réussir vos recettes ? Si vraiment, c'est un cas désespéré, non ? Je pense que c'est le cas. Après, non. Honnêtement, c'est des recettes très, très simples. En fait, c'est le but de notre chaîne. C'est que les tutos durent 2-3 minutes. Et c'est vraiment accessible à tous. C'est très bien expliqué. Donc si vraiment tu fous le feu à ta cuisine avec nos tutos, c'est que tu n'es pas fait pour ça. Mais il n'est pas doué, donc bon. Je ne sais pas faire des fasses et je mets du poulet avec le papier d'alu au micro-ondes. Donc je ne comprends pas que tout ça me fait. La chose à ne jamais faire, évidemment. Je vais vous dire que le cas est désespéré. Alors, on nous demande... Oh là là, vous êtes très, très nombreux. Donc merci infiniment d'être là. Il y a beaucoup de dédicaces. Voilà, il y a beaucoup de dédicaces. Je vous adore. Vous êtes extrêmement belles, que vous êtes absolument choux. Alors là, tout le monde parle de vos cut cakes. Restez dans l'émission, vous risquez d'être contents tout à l'heure. On nous demande si vous avez vécu dans le sud. Ils ont dit qu'ils n'habitaient pas à Paris, qu'ils viennent évidemment du sud. Alors, ma chérie, au niveau de l'école, ça se passe comment ? T'es en quelle classe ? Parce que ça revient souvent aussi. On se demande comment est-ce que tu peux trouver tout ce temps-là et être à l'école en même temps. J'ai pas sans CP. Tu passes sans CP ? Wow, tu vas prendre à lire et tout ça. Et Noam, il est en... Noam ? Noa. Il a un petit steak. Il m'a dit en petite section. Ah, en grande section. Non. Elle ne sait plus, là. La recette la plus dure que vous ayez faite, on nous demande également. Le gâteau XXL au Nutella, c'était un sacré défi. Pour toutes les deux ? Oui, elle l'a fait avec moi. Elle l'a fait ? Oui, finalement, elle l'a fait avec moi. C'est vrai que c'était hyper technique, parce qu'en fait, c'est une énorme boîte en chocolat. On n'a pas filmé les coulisses, mais en coulisses, on s'arrachait les cheveux, parce qu'au début, c'était très compliqué. Donc, quand la boîte en chocolat sort, on est hyper content. Ça me rassure de vous entendre dire ça, parce que quand je vois vos recettes, je me dis que ça a l'air trop facile. Et moi, quand je le fais, le résultat est catastrophique. Elle me dit, mais elle, c'est hyper simple. Ça a l'air trop simple, ça a l'air trop facile. C'est comme le gâteau, tu as vu la Belle au bas dormant, le dessin animé de Walt Disney. Tu sais, à un moment, les trois fées, elles essayent de faire un gâteau, et c'est une catastrophe. Évidemment. D'ailleurs, vous avez fait un gâteau, vous avez fait le rainbow cake. Alors, moi, je l'ai fait. Rainbow cake ? Non, mais c'était une catastrophe. Comment te dire ? Alors, déjà, c'est très long à faire. Oui, je l'ai fait, vraiment. Sauf que c'était une catastrophe. Déjà, je n'avais pas les bons moules, donc j'étais beaucoup trop petite. Ça faisait une tour, qui était la tour de piste. Tu n'as pas pris une photo ? Si, j'en ai une. Je vous montrerai hors studio. Ah, je vais voir, moi. Parce que j'ai vraiment trop honte, en fait.